Précédemment, la famille des tests psychotechniques appelait tests visuels et les tests numériques. Il existe en fait, comme je le répète depuis déjà plusieurs semaines, trois familles de tests au concours. Aujourd'hui, il s'agit de l'aptitude verbale. L'aptitude verbale est une famille de tests que l'on retrouve donc à l'épreuve du concours infirmier quasiment une fois sur trois. L'avantage de faire un focus, l'avantage de travailler ensemble cette famille de tests est le suivant, à savoir, c'est une des rares familles de tests où il y a vraiment des méthodes. Si, demain, vous serez confronté à l'aptitude verbale au concours, sachez que c'est un cadeau. C'est un cadeau dans la mesure où l'apprentissage de ces tests, la compréhension véritablement des deux ou trois méthodes, et bien cette compréhension vous permettra d'augmenter considérablement votre capacité à résoudre ces tests, d'où la nécessité de bien les travailler. Alors, au niveau de la famille aptitude verbale, le principe de base est celui de l'analogie. Si vous comprenez les typologies d'analogie au concours, vous verrez que vous vous sentirez mieux et vous aurez une capacité à résoudre ces tests avec une facilité, une rapidité, démonstration. Au concours, vous serez confronté à un test, un test, pardon, emblématique, à savoir, le état. X, état, Y, ce que W, état. Et il faut compléter le quatrième terme. Alors, évidemment, là, j'ai pris les X, Y, mais dans la réalité, ce n'est pas X, Y ou Z. L'exemple est le suivant. Évidemment, la réponse est montagne, puisque vous avez donc une analogie par degré. C'est-à-dire que le ruisseau est plus petit que le fleuve, que le cours d'eau, donc fleuve. Alors, vous pouvez avoir d'autres exemples, fleuve, ruisseau, cours d'eau, montagne, colline, mont blanc. Mais le principe, ici, que vous devez comprendre, est le principe d'analogie par degré. C'est-à-dire qu'au niveau 1, ruisseau est à fleuve, vous devez comprendre le lien qui unit ces deux termes. Et c'est là, le plus important, c'est là où, justement, je voudrais vous souligner cette méthodologie. À savoir qu'il va falloir comprendre le lien, ce que j'appelle H1, c'est-à-dire l'hypothèse, qui unit les deux premiers termes. Or, il y a l'analogie par degré, d'hypothèse 1, il faut donc la reconnaître. Il y a l'opposition, lumière, bruit. Il y a également l'action effet, le cirage qui fait luire et briller le parquet ou les chaussures. Il y a également la catégorie, c'est-à-dire le fruit et la banane ou l'orange. Et également le contenu contenant la partie, c'est-à-dire le mot qui est à l'intérieur de la phrase, la phrase à l'intérieur du chapitre, le chapitre à l'intérieur du livre, le livre sur l'étagère, l'étagère de la bibliothèque. Donc, si vous êtes confronté à un exercice comme celui-ci, à savoir livre, n'est-ce pas, état, chapitre, ce que mot état, vous avez compris que le principe ici va consister à comprendre que le livre se divise en chapitre et que la phrase se divise en mots. Donc, les cinq analogies ici en présence, le degré, montagne, colline, l'opposition, bruit, silence, obscurité, lumière, l'action, prenez le cirage avec le fait de faire luire et de chaussures, où le vent est l'éolienne, puisque le vent produit de l'électricité à partir de l'éolienne, le barrage, l'eau, action, effet, la catégorie, j'ai pris l'exemple des fruits, et le contenu contenant. À partir du moment où vous maîtriserez ces cinq typologies d'analogies, qui sont relativement simples, et bien vous saurez quoi trouver à l'intérieur du test. Je veux dire par là que, durant les tests psychotechniques, il faut chercher pour trouver. Mais, si vous ne savez pas ce qu'il faut chercher, vous aurez deux fois plus de difficultés à trouver. À partir du moment où vous maîtrisez les analogies, c'est-à-dire les typologies d'analogies, donc là, cette méthode que je souhaite vous transmettre, vous aurez deux fois plus de facilité pour savoir ce qu'il y a à chercher. Et vous trouverez donc avec beaucoup plus de facilité. Donc, nous allons faire les exercices à partir des cours prochains, pour vous familiariser avec ces typologies d'analogies. Mais vous verrez qu'en fait, les différentes typologies d'analogies, vous les retrouverez dans une multitude d'exercices durant les tests psychotechniques. Donc, il ne s'agit pas de faire des exercices pour faire des exercices, pardon. Non, il faut justement vous familiariser, maîtriser ces typologies d'analogies, et à partir de là,